10 citations. Thème, mort. 1. La mort, c'est la fin des opinions. Mourir, c'est troquer nos opinions contre un point de vue. Daniel Pénac Dans cette citation de Daniel Pénac, l'auteur nous invite à réfléchir sur la mort et ses implications. Lorsqu'il dit que « la mort, c'est la fin des opinions », il souligne que la mort met fin à nos opinions, à nos croyances, à tout ce qui constituait notre point de vue sur le monde et sur la vie. Ensuite, Pénac ajoute que « mourir, c'est troquer nos opinions contre un point de vue ». Cette phrase suggère que « la mort nous permet d'abandonner nos opinions personnelles pour adopter un point de vue plus global, plus universel, qui dépasse nos expériences individuelles ». En résumé, cette citation nous invite à considérer la mort comme un moment où nos opinions personnelles laissent place à une vision plus large et plus profonde de l'existence. C'est un appel à la réflexion sur la relativité de nos convictions et sur l'ouverture à d'autres perspectives. Mourir, c'est enterrer tout le monde en une seule fois Daniel Pénac Cette citation de Daniel Pénac, « Mourir, c'est enterrer tout le monde en une seule fois », peut être interprétée de différentes manières. En général, cela signifie que lorsque quelqu'un meurt, c'est comme si tout son univers, toutes les personnes qui le connaissaient et qui étaient liées à lui, étaient également affectées et disparaissaient en même temps. Cela souligne l'impact profond de la mort sur l'entourage de la personne décédée, car elle entraîne une perte qui touche de nombreuses personnes en même temps. 3. Se faire tuer ne prouve rien, sinon qu'on n'est pas le plus fort Denis Diderot Cette citation de Denis Diderot peut être interprétée de la manière suivante. Se faire tuer ne prouve rien, sinon qu'on n'est pas le plus fort. En d'autres termes, Diderot met en avant le fait que le simple fait d'être tué lors d'un affrontement ou d'un combat ne démontre pas nécessairement que la personne tuée était faible ou en tort. Cela souligne plutôt le fait que la force brute ou la violence ne sont pas des preuves de supériorité morale, intellectuelle ou de justesse dans un conflit. Diderot remet en question l'idée que la victoire dans un combat physique soit le seul critère de valeur ou de vérité. 4. Pour mes obsèques, je ne veux que le strict nécessaire, c'est-à-dire moi. Georges Clemenceau Cette citation de Georges Clemenceau, pour mes obsèques, je ne veux que le strict nécessaire, c'est-à-dire moi, exprime son souhait d'une simplicité extrême pour ses funérailles. En disant qu'il ne veut que le strict nécessaire, il signifie qu'il souhaite des obsèques très simples, sans extravagance ni superflus. En ajoutant, c'est-à-dire moi, il souligne qu'il souhaite que l'attention soit uniquement portée sur lui-même, sur son propre corps, sans ajouts inutiles ou ostentatoires. Cette citation met en lumière l'humilité et la sobriété que Clemenceau souhaitait même après sa mort. 5. Peut-être qu'il est doux d'être mort. Il ne l'est pas assurément de mourir. Paul-Jean Toulet Cette citation de Paul-Jean Toulet peut être interprétée de la manière suivante. Peut-être qu'il est doux d'être mort, suggère que la paix et le repos éternel après la mort pourraient être agréables. Cela peut être compris comme une sorte de consolation ou de réconfort face à la perspective de la mort. En revanche, il ne l'est pas assurément de mourir, souligne que le processus de mourir lui-même n'est pas agréable. La douleur, la souffrance, la peur et l'incertitude entourant la mort rendent ce moment difficile à vivre. Ainsi, cette citation met en contraste l'idée de la mort comme un état paisible et agréable avec la réalité souvent douloureuse et effrayante du processus de mourir. 6. Chaque instant de la vie est un pas vers la mort. Pierre Corneille Cette citation de Pierre Corneille met en lumière le fait que la vie est un cheminement inéluctable vers la mort. Chaque instant qui passe nous rapproche inévitablement de la fin de notre existence. Elle souligne l'idée que le temps qui s'écoule est irréversible et que chaque moment vécu nous rapproche un peu plus de notre propre mortalité. Cette réflexion nous invite à prendre conscience de la valeur de chaque instant présent et à profiter pleinement de la vie, car elle est éphémère et précieuse. 7. La première personne du singulier ne peut conjuguer « mourir » qu'au futur. Vladimir Yankelevitch Cette citation de Vladimir Yankelevitch signifie que lorsque nous utilisons le verbe « mourir » à la première personne du singulier « je », nous ne pouvons le conjuguer qu'au futur. Cela évoque le fait que la mort est une réalité inévitable et que, en tant qu'individu, nous ne pouvons pas échapper à notre propre mortalité. Cette phrase souligne la dimension inéluctable de la mort dans la vie de chaque personne. 8. La mort n'est pas un grand voyage, elle n'est pas semblable au sommeil. Elle n'est pas une maladie. C'est la maladie des maladies. Vladimir Yankelevitch Cette citation de Vladimir Yankelevitch explore la signification de la mort d'une manière profonde. Il explique que la mort n'est pas simplement un grand voyage vers l'inconnu, ni une simple période de repos comme le sommeil. Il va plus loin en disant que la mort n'est pas non plus une maladie en soi, mais plutôt la maladie ultime, la plus grave de toutes. En d'autres termes, Yankelevitch suggère que la mort est une réalité incontournable et inévitable, qui transcende les concepts de voyage, de repos ou de maladie, et qui représente la fin ultime de la vie. 9. Bien sûr, on ne choisit pas le lieu de sa naissance. Mais dans une certaine mesure, on peut choisir celui de sa mort. Haruki Murakami Cette citation de Haruki Murakami soulève la question de la liberté de choix dans nos vies. L'auteur suggère que nous n'avons pas le contrôle sur le lieu de notre naissance, c'est un élément qui nous est imposé. Cependant, il avance l'idée que dans une certaine mesure, nous pouvons influencer le lieu où nous mourrons, que nous avons une certaine capacité à décider de cet aspect de notre existence. Ainsi, cette phrase souligne la notion de liberté et de responsabilité dans nos décisions, même si certaines circonstances sont hors de notre contrôle. 10. Il avait échoué à son permis de conduire. Le permis d'inhumer lui a été accordé au premier coup de volant. Yvan Audouard Cette citation d'Yvan Audouard utilise une métaphore pour exprimer une idée de manière imagée. En 10 ans, il avait échoué à son permis de conduire. Le permis d'inhumer lui a été accordé au premier coup de volant. L'auteur compare l'échec à obtenir un permis de conduire avec la facilité à obtenir le « permis d'inhumer », c'est-à-dire le droit de conduire un cercueil vers un lieu d'enterrement. En substance, cette phrase ironique suggère que la personne en question a échoué à une tâche simple comme obtenir un permis de conduire, mais a réussi sans difficulté à obtenir le « permis d'inhumer », soulignant ainsi l'ironie de la vie et la relativité des succès et des échecs. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !